Les tarifs d'Electrabel jugés trop élevés par le PTB. Le parti a mené une action choc cette nuit. Il a deux revendications. Un, que l'Etat fédéral baisse la TVA sur l'énergie et puis qu'Electrabel paie la différence. Jean-François Noulet a suivi ses militants en pleine action de sensibilisation. Le PTB appelle cela une opération de guérilla marketing. Il s'agit d'envoyer à coup de laser un message revendicatif sur un bâtiment qui n'est pas fait pour cela. Ici, c'est le siège du gouvernement fédéral, le 16 rue de la Loi, qui est visé. Objectif réclamait une diminution de la TVA sur l'énergie. 200 000 personnes ont signé une pétition dans ce but. On espère qu'ils vont réduire la TVA de 21 à 6% sur le gaz et l'électricité. En Belgique, les produits de première électricité sont taxés à 6%. Or, le gaz et l'électricité sont taxés à 21%. Ce qu'on propose, c'est de réduire cette TVA de 21 à 6%. Il y a beaucoup de pays qui ne font pas payer 21%. Par exemple, Luxembourg fait payer 5%. La Grande-Bretagne fait payer 6% de TVA. Donc, je crois qu'il faut arrêter d'utiliser toujours l'excuse de l'Europe. Il y a des pays en Europe qui font payer moins de TVA. Faisons comme eux. Faisons payer cette TVA de 6% sur le gaz et l'électricité. Toute la nuit, les militants du PTB ont sillonné la Belgique pour diffuser leur message. Principale cible, les tours des centrales d'Electrabel, comme celle de Tiange. Car dans la logique du PTB, c'est à Electrabel de payer la facture. Certains économistes estiment qu'une diminution de la TVA coûterait à l'État environ 1 milliard d'euros. Il faut quand même rappeler qu'Electrabel, ici derrière nous, a enregistré plus de 2 milliards d'euros de bénéfices supplémentaires grâce à la rente nucléaire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'on prenne un petit peu de ces super bénéfices pour pouvoir compenser par une réduction de la TVA sur le gaz et l'électricité. Du côté d'Electrabel, on préfère aujourd'hui ne pas réagir.